pour vos meetings. Voilà donc une action justement pour les meetings politiques. Est-ce qu'il y aura également la question des jauges qui sera appliquée ? Bien sûr, nous devons faire en sorte, nous responsables politiques dans le cadre de cette campagne présidentielle, de créer des conditions pour que les Français qui souhaitent venir à un meeting et s'informer puissent venir dans un meeting sans avoir peur d'attraper le virus ou de tomber dans un cluster. Donc nous devons créer toutes les conditions d'avoir les meetings les plus sécurisés. C'est pour cela que nous demanderons, nous, la présentation d'un schéma vaccinal. Nous demanderons la présence... Certains vont vous dire discrimination, stigmatisation, différenciation entre des citoyens. Non, non, laissez-moi finir. Mais est-ce que... Répondez-moi à cela. Non, non, mais laissez-moi finir. Nous demanderons la présentation d'un schéma vaccinal ou la présentation d'un test antigénique. Et bien sûr, la loi nous interdit d'interdire quelqu'un de rentrer s'il n'a aucun de ses... Pourquoi le demandez-vous ? Mais parce que nous voulons nous sécuriser et en tout état de cause. Nous proposerons, nous donnerons à chaque participant un masque FFP2. Et ensuite, nous créerons les conditions dans la salle pour qu'il y ait un mètre de distance entre chaque participant qui seront assis. Il n'y aura pas de buvette, il n'y aura pas de pop-corn. On sera là pour écouter un discours, la présentation d'un programme. Et donc, ce sera complètement sécurisé. Et la jauge, nous pensons, nous, que d'ailleurs, même pour les manifestations sportives comme pour les concerts, ce qui est important, ce n'est pas de dire que c'est 2000 en intérieur ou 5000 en extérieur. Ce qui est important, c'est l'espace. Et donc, il faut établir des jauges proportionnelles à l'espace pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de circulation de virus. C'est important, c'est good.